Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. À cette nouvelle séance d'apprentissage, je suis M. Nalova Lyonga, ministre des enseignants d'Induscrits du Poids. Nous allons continuer avec le cours de procédé de transformation d'air pour la classe de seconde IB TMG. D'abord, nous allons corriger le devoir que nous avons laissé lors de la séance dernière, qui était d'annoter et dessiner et d'annoter une C-HL. L'image que nous avons là, nous voyons bien une C-HL, et c'est différente, par-dessus notamment, le poignet dans lequel sont logiques des émissions de moteur, la mouillage qui permet de régler la vitesse, là vous avez le bras sous-debout. Nous avons le poignet qui permet d'étenir la gamachou. Nous avons le moteur qui génère l'énergie nécessaire à l'action du mouvement. Nous avons le protecteur qui protège la main de l'épreinteur en cas de l'outil de la chaîne. Nous avons bien sûr la chaîne qui est l'outil de bout, et le guide de chaîne sur lequel se déplacent notre C-HL. Écidons, c'était la proportion du tout franc qui a été laissée lors de la notion dernière. Nous avons donc nous, passons ici à l'exercice 2 qui était le dernier, la différence entre une C-HL arrivant et une C-HL arrivant verticale et une C-HL arrivant inclinée. Nous savons tous que une C-HL arrivant est jeté verticale lorsque son parti est en position verticale, et sa lame est ainsi en position verticale, notamment son chariot de même en position verticale. A l'étendus qu'une C-HL arrivant est jeté lorsque son parti, sa lame et son pouvant sont en position inclinée. Donc ce sont les grandes différences qu'on rencontre lorsqu'on se rend inséré. Lorsqu'on voit une C-HL qui est en position verticale, alors qu'elle est ici en position verticale. Lorsqu'on se rend compte que son parti est en position verticale, on dira quel est C-HL arrivant inclinée. Nous passons à l'exercice 2 qui porte sur la ligneuse, la refendeuse et l'ébouteuse. Le plan de nos connaissances sera débrouillée ainsi qu'issue, les objectifs pour nos connaissances et pour l'inquisition des éléments qui nous permettent de mieux assimiler le nouvel centre aujourd'hui. La situation, le problème qui est cet élément qui m'a l'exemple de l'apprentissage et l'activité d'apprentissage qui regroupe l'ensemble du contenu. Et l'exercice d'application qui est un petit exercice pour mieux vraiment conclure tout ce qu'on aura à dire et le devoir à faire à la maison afin que chacun puisse mener ses propres investigations et apporter ses solutions aux différents problèmes. Sans plus tarder, nous passons à l'exercice d'apprentissage. Ainsi donc, vous devez être capable d'identifier une déligneuse, une refendeuse et une ébouteuse dans une étude de consommation du bois. Donnez leur rôle et décrivez leur principe de fonctionnement. C'est ce que je dis à la fin de la discussion. Aujourd'hui, vous devez être capable de se rendre dans une série d'identifier une déligneuse, d'identifier une ébouteuse, d'identifier une ébouteuse. Et vous devez être capable de donner leur rôle et de dire comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est ça, les objectifs de nos connaissances. Passons pour un griff. Tout d'abord, avant d'abord de cette question, il faudrait d'abord maigriser la description d'une CIAC et d'une CIAC. Il faudra aussi maigriser le rôle et le principe de fonctionnement de ces deux-ci. C'est-à-dire que nous sommes en train d'ajouter trois autres aussi aux autres aussi pendant la leçon d'ailleurs. Il faudra d'abord maigriser la CIAC et la CIAC qui ont déjà été vues lors de la leçon chrétienne. Et là, il serait assez utile pour comprendre les nouvelles solutions que nous aurons abordées dans la leçon d'aujourd'hui. SITUATION PROBLEMES Donc, par rapport aux états attendus, ça ne consiste pas. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Et si dans le sens que l'intérêt, ce sera axé sur le fonctionnement et le régulage de la déligneuse à la fin de l'écouteuse. Afin de résoudre ce problème, il faut vraiment se baser sur le fonctionnement de cette machine. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Où est d'abord la déligneuse et comment elle fonctionne en fait le problème de régularité des dimensions ? OK. Ainsi donc, place à l'activité d'apprentissage. Commençons par la déligneuse en 1. Notamment, la déligneuse est une machine de série équipée d'une ou plusieurs lames circulaires mobiles ou fixes permettant de réaliser des opérations de déligneage. Et là, une image, nous avons un opérateur en train d'effectuer un déligneage de certaines pièces. Là, on voit bien une image comment il est introduit. Ces différentes morceaux de pièces à travers cette machine qui est la déligneuse. Et à l'intérieur de cette machine, il y a des lames qui sont disposées sur le support lame. Et si donc, les pièces obtenues vont dépendre du nombre de lames et de l'écart entre différentes lames. C'est à l'intérieur de cette machine, il y a des opérateurs qui sont stockées les lames. Et les opérateurs insèlent dans les pièces afin de les déligner. Ainsi donc, il faut qu'on sache quelles sont les différentes parties de cette machine. En 1, nous avons les parties de la déligneuse. La déligneuse est constituée notamment d'un guide qui nous permet de targuer le pièce lors de l'écart, de la lame, de la table, d'un bâti et des rails. En fait, la partie des rails et des rouleaux, parce qu'en bas, on a une partie qui parle des rouleaux incorporés. En fait, c'est une partie indépendante parce qu'on a des ligneuses qui sont équipées de rails et autres qui sont équipées de rouleaux incorporés. En fait, là, on parle du support pièce. Ça dépend du support pièce. Ici, en bas, on va bien les rouleaux incorporés. Ça veut dire que les pièces vont se déplacer sur des rouleaux incorporés. Par tant que si la pièce se déplace sur des rails et là, c'est une différence au niveau du support pièce. Et là, il y en a toujours eu table, on a toujours eu le bâti, la table, le guide et la lame. Ce sont les grandes parties de la déligneuse. Elles possèdent équipées d'un coffre pour les déligneuses dont les lames ne sont pas à l'intérieur de la table. Là, la configuration est un peu différente, mais elles sont exactement les mêmes parties. Et si, sur cette image, on distingue bien le support-là. Ça, c'est pour une déligneuse dont les lames ne sont pas sous la table, elles ne sont sous le dessous. Elles sont allées insérées dans le coffre au-dessus de la déligneuse. Là, on a le support, lames sur lesquelles sont insérées, plusieurs lames. Là, nous sommes en présence, bien sûr, d'une déligneuse ou une petite lame. Et là, on distingue bien les différentes lames. Et c'est vraiment déligneuse. Et sinon, lorsqu'on insère les pièces, c'est différentes lames. Donc, il y a le bois en fonction des différents produits et attentures. Donc, si tu marches, on met en exergue un support qui est équipé de plusieurs lames. Pour qu'on comprenne bien, quand on parle de déligneuse, c'est multi-lames et déligneuses, c'est au niveau des lames. OK. Ainsi donc, on lance le rôle de la déligneuse. La déligneuse nous permet de faire des rôles. Quoi ? Dans la série. Elle nous permet notamment de faire le délignage, les déligner les rives des plateaux afin d'éliminer un défaut. Notamment sur le banc, comme il faut, le nœud, les nœuds, ou le biais. Et la déligneuse nous permet donc d'éliminer l'air. Sur cette image, nous avons éliminé notamment le biais. Les biais qui sont les parties excentrées sur cette pièce. Donc, lorsqu'on a inséré la pièce, il y avait encore les différentes. Il y avait encore les deux parties. On a donc inséré deux lames de rôles et déligneuses. Et on a fait une déligneuse, c'est-à-dire on a éliminé les deux parties qui sont constituées de l'objet. Et lorsqu'on regarde cette image, on voit bien que notre déligneuse est constituée de deux lames. Et on a éliminé enfin d'obtenir une pièce. Notamment sur la pièce obtenue après ce déligneuse. Et on a voulu déliminer le biais des deux côtés. Et c'est donc voilà un rôle de la déligneuse. Le déligneuse est le déligneuse. Le déligneuse est le déligneuse afin d'éliminer les deux. Comme au courant, elle permet de faire la mise en danger des plateaux et planches provenant d'acides de tête. Notamment les planches qui proviennent d'acides de tête. Notamment pour mes débitages. Et là, sur cette image, on a cette pièce de bois qui va être mise en danger. Là, on a sur le dessin pour voir ce qu'on va obtenir après avoir fait une mise en danger. Il faut dire que c'est la déligneuse qui est apte à faire ce travail. Elle permet une mise en danger des pièces provenant d'acides de tête. Et l'image d'en haut, on a une pesquilleuse sur le pied qui est, la partie notamment, est éliminée par la déligneuse. Ça, ce sont les deux dans la déligneuse. Elle permet d'éliminer les défauts sur le bois. Le pied est nul et elle permet aussi de faire la mise en largeur. OK. Parlons maintenant du fonctionnement de la déligneuse. La déligneuse est équipée d'un moteur qui engrène le support l'âme et qui fait tourner les lames. Ainsi donc, elle est constituée de rouleaux. Il faut comprendre que la déligneuse est alimentée par la déligneuse. Lorsqu'on démarre la déligneuse, elle met en mouvement de rotation le support l'âme qui met en mouvement de rotation les lames. Lorsqu'on insère les pièces, cette pièce passe à travers les antipresseurs et l'anti-recule et circule à travers les lames qui les suicident. Donc, il faudrait comprendre que la déligneuse est alimentée par un moteur qui met en mouvement le support l'âme, qui lui en retour met en mouvement les lames. Car les lames sont fixées sur le support l'âme. Le contact avec le support l'âme peut être directe notamment. Le moteur peut être directement connecté avec le support l'âme. Ou un coup connecté par un support par la transmission au lit ou au roi. Donc, je pense que chacun est à l'étendurité. Il y a un fonctionnement, il y a un fonctionnement, il y a un système circulaire fonctionnel. C'est elle le même récit de fonctionnement qu'une déligneuse. Ok. Et là, un déligneuse peut effectuer deux types de sillage. Avec cela, on peut avoir un sillage à l'avant et un sillage en opposition. Lorsque la pièce va, c'est-à-dire que la pièce va dans le même sens, c'est-à-dire que la pièce est encrenée par la lame. Donc, lorsque la lame tourne, elle encrenne la pièce. On dirait que le sillage est en avant. Et le sillage est en opposition lorsque la lame en usinant repousse la pièce. Lorsque la pièce est encrenée, il y a des moments où l'opérateur est obligé de pousser la pièce dans le sillage et dans l'opposition. Mais il y a des fois, la lame entraîne la pièce. Là, le sillage est en avant. Il faudrait comprendre que lorsqu'on voit une pièce en revilement, le sillage est en opposition. Et lorsque la pièce est encrenée, le sillage est en avant. Ce sont les deux types de sillage qui sont effectués par la lame de la déligneuse. Ainsi donc, passons à la refanteuse. La refanteuse, c'est notamment une machine de sillerie. Généralement, ici, aruba permettant le sillage de reprise des arrivées, notamment les époirines. Les époirines sont des produits obtenus après le premier débitage des groupes. Ainsi donc, sur cette image, nous avons l'opérateur en train de mener l'opération de refandage. Et si bien nous voyons bien, voici notre refanteuse. Là et notamment, ici arrivant, notre opérateur est en plein refandage. Là, c'est une opération de refandage. Il faudrait donc, il faudrait donc, distinguer le refandage et le délignage. Le refandage, ce qui se fait notamment, ou généralement, au doucement, à la scie arrivant. Et, elle permet, généralement, de mettre le plomb en activé. Le rôle de refandeuse, elle permet d'obtenir les épaisseurs ou les légères définitives sur les produits en provenance du premier débit ou du délignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on aimerait mettre une pièce en épaisseur, comme le décoiré qu'on était en train de se signer lors de l'image précédente, vous avez bien vu comment l'opérateur était en train de faire une mise en largeur de, et une mise en épaisseur de décoiré. Ça, c'est le rôle de la refanteuse. Elle met en épaisseur les différentes pièces. C'est-à-dire que si on a une pièce en épaisseur, on fait appel à la refanteuse. C'est son rôle. Et elle permet aussi de mettre les pièces sur une largeur définitive. C'est-à-dire qu'on aura pu retoucher la largeur des pièces. Ça, c'est le rôle de la refanteuse. Le fonctionnement d'une refanteuse, bien, elle est équipée d'un moteur. Lorsque le moteur est mis en mouvement, écrancinez le mouvement à la roue. Parce que dans la leçon précédente, on a étudié ici, en arrivant. On a fini sur la roue. On a constitué du roue. Il y a un volant. Et le volant est directement connecté au moteur, soit par le système public droit, soit directement. Là, nous avons un système public droit. Le moteur de mise en mouvement transmet le volant au volant qui entraîne la lame. Et la roue du dessus, la lame est mis en mouvement et effectuée en mouvement. Le moteur de mise en mouvement. C'est le fonctionnement que la refanteuse. Donc, il faudrait bien l'assimiler le fonctionnement de celle-ci. En fin de déceler. Notamment, quand est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que le problème ? Est-ce que le problème sur le moteur ? Est-ce que c'est la roue ? Est-ce que c'est la lame ? Donc, il faudrait bien utiliser le fonctionnement de cette machine. Et nous avons une machine particulière, notamment la déligneuse et l'offendeuse. En fait, cette machine a la possibilité d'effectuer en même temps des opérations de délignage et de déouvrage. C'est en un seul poster. Donc, vous aurez la possibilité de voir cette machine en mouvement, mais elle peut effectuer ces deux opérations en même temps, c'est-à-dire mise en épaisseur ou mise en largeur. OK ? Place à l'écouteuse en croix. L'écouteuse est généralement une scie circulaire, une lampe fixe ou mobile. Mais dans les grandes séries, il existe des écouteuses de petits lampe. Pourquoi ? Parce que dans les grandes séries, la productivité est assez rapide. Ça veut dire qu'on produit tellement d'arriver. Il faut rapidement les mecs, il faut rapidement les mecs, les travailleurs. Et ils ont besoin plus ou moins d'écouteuses obligées d'accélérer la productivité. D'ailleurs, la définition d'une d'écouteuse est généralement ici située au mononave, fixe ou mobile. Ainsi donc, nous passons à l'identification de cette image. On remarque bien qu'un opérateur est en train d'effectuer les opérations de boutage. Et là, nous avons notre pièce qui est posée sur notre table à Renault. Et là, nous avons notre écouteuse qui est équipée d'une lampe circulaire. Et c'est notre opérateur qui manipule la machine. Là, c'est une opération de boutage. Quel est son rôle? Nous passons ainsi. D'abord, nous nous mettons au parti de notre écouteuse. Notre écouteuse est constituée notamment d'un moteur qui est directement lié, qui est directement en contact avec la lampe. Et là, c'est l'articulation qui représente la lampe sur laquelle elle est fixée le complexe moteur lampe. Et là, nous avons le support pièce qui peut être une table à Renault ou une table fixée. Et là, c'est le sobre sur lequel sont fixées l'ensemble des éléments. Et là, c'est la trajectoire où le champ d'action de notre lampe. Ça, c'est en fait une grande partie d'une écouteuse. Une écouteuse, la lampe, la lampe, le bâti qui est son socle et son articulation, et son élément externe qui est son support pièce. Quel est le rôle d'une écouteuse? L'écouteuse nous permet de faire la mise en longueur d'une pièce. C'est-à-dire, si on a une pièce qui est de 5 mètres et qu'on aimerait faire une mise en longueur, on va avoir deux pièces, deux pièces de 2 mètres, on fait appel à l'écouteuse. Car son rôle, c'est de faire la mise en longueur d'une pièce. Et si vous avez bien remarqué dans l'image, où on a un opérateur qui est en effet d'écoutage, vous avez remarqué que lorsque la lampe est mise en mouvement, elle fait de la pièce en 2. Là, c'est une mise en longueur parce qu'elle réduit la longueur de la pièce. OK? Functionnement de l'écouteuse. Lorsque le moteur est mis en mouvement, il active la lampe qui effectue un moment de rotation et use les différentes pièces en longueur. Sur cette image, l'opérateur, afin de scier la pièce en question, il devra tirer le complexe moteur-lame afin de scier ou de couper cette pièce en fonction des dimensions dont il aura besoin. Ça, c'est le fonctionnement de l'écouteuse. Il ne faudra pas confondre le fonctionnement. Il ne faudra pas confondre le fonctionnement d'une émouteuse et le fonctionnement d'une émouteuse ou le fonctionnement d'une émouteuse ou les différents rôles. Là, c'est l'écoutage d'une pièce à l'aide d'une émouteuse. Excess d'application. Nommez ce dispositif. Dans quelle machine le rencontre-t-on? En solution, ce dispositif, c'est le support-là et dans quelle machine on le rencontre-t-on? Et dans la déligneuse ou l'enfanteuse. Car, on a vu la déligneuse. On a vu que dans la déligneuse, l'outil-le-gout, c'est la lame circulaire. On a vu l'allofanteuse. On a dit que l'outil-le-gout, l'allofanteuse, c'est une lame à ruban. Et on a vu l'écouteuse. On a dit que dans l'écouteuse, l'outil-le-gout, c'est une lame circulaire. Et si donc, on pourrait dire qu'on la recouvre dans la déligneuse ou l'outil-lame et dans la déligneuse ou l'offanteuse. Car dans la déligneuse ou l'offanteuse, les lames utilisées sont bien sûr les lames circulaires. Il faudrait donc maigriser ces différentes notions. Devoir. On désire effectuer la mise en largeur d'une pièce de bois de forme rectangulaire de largeur initiale 0,50 mètre à l'aide d'une déligneuse ou l'offanteuse. À la fin de l'opération, on désire obtenir trois pièces de largeur 0,10 mètre chacune, sachant que l'épaisseur de la lame est de 32 mm. Ça, c'est le problème qui nous est proposé. Disons, vous êtes en atelier. Vous êtes en atelier. Le mec de stage, afin de tester vos capacités, vous demande alors d'effectuer la mise en largeur d'une pièce de bois de forme rectangulaire. Et il vous donne la largeur, la largeur qui est sur 50 mètre. Et il vous dit que vous allez utiliser une déligneuse ou l'offanteuse. Et l'objectif, c'est d'obtenir trois pièces de largeur 0,10 mètre chacune. Et il vous dit et vous précisez bien que l'épaisseur de la lame cellulaire utilisée est de 30 mm. Et ainsi donc, qu'est-ce qui attend de vous ? Il aimerait d'abord savoir dans un premier temps combien de lames seront fixées afin de réaliser cette opération. Nous avons fixé combien de lames dans la machine afin de réaliser cette opération. C'est la première question. Et ensuite, il demande combien de pièces sortent de la machine à la fin et leur largeur respective. Quel est le nombre de pièces qu'on aura à la fin de l'opération et la largeur des différentes pièces obtenues ? Ça, ce sont les questions qui sont posées. À la fin de vos opérations, quels sont les... Quel combien de lames avez-vous utilisé ? Et quel est le nombre et le largeur respective des différentes pièces obtenues ? Et la petite image en bas, c'est en fait... Ça représente l'image de la largeur de nos pièces. Donc ça, c'est... On peut dire la face de vue de la largeur de nos pièces. La projection est angulaire en arrière. Ça, c'est la pièce qu'il faudra débiter en croix. Il faut sa pièce qu'il faudra visiter par la délinieuse que son Dieu. Ainsi donc, pour la réalisation de cette opération, nous avons utilisé un média à feu. L'œuvre de J.E.T.M. et de R.Keller sur le sillage du bois des années 1967. Et l'œuvre de Gros de Dalois sur le magnétisation de la décision de 1990. Pour la prochaine leçon, nous allons travailler sur les équipements de manutention. Et l'œuvre de J.E.T.M. et de R.Keller sur le magnétisme. 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 J.E.T.M. et de R.Keller sur le magnétisme.